Bienvenue à tous, c'est Chisto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, et aujourd'hui, on va parler de GTA 6. Oui, la dernière fois, on a fait la première vidéo sur le jeu, dans laquelle je récapitulais un peu toutes les rumeurs, toute l'actualité sur le jeu, la situation des rumeurs et des leaks. Je le traitais dans la précédente vidéo, mais en France, on n'a, je trouve, pas assez relayé à quel point c'est un jeu qui a été leaké, à quel point c'est peut-être l'un des plus gros leaks JV de tous les temps, ce qui s'est passé avec GTA 6. Honnêtement, ça rentre dans le top 10 des plus gros leaks JV de tous les temps, d'après moi. Et on a fait cette vidéo-là pour remettre un peu à jour, pour vous donner mon avis sur la cartographie globale de la situation et des informations qu'on avait par rapport au jeu. Je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez mon avis au global sur le jeu, sur le leak, sur les rumeurs. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser plus précisément au jeu, et je vais vous présenter pas moins de 50 éléments qu'on a envie de voir dans le jeu. 50 choses, 50 upgrades, 50 features qu'on a envie de voir dans GTA 6. Forcément, on a énormément d'attentes par rapport à ce jeu. C'est le jeu le plus attendu, voilà, c'est le jeu le plus attendu depuis 6 ans, bien avant la date de sortie. L'annonce a été retentissante dans le monde entier. Les gens ont totalement pété un câble, certains ont râlé, certains ont été ultra heureux, certains ont été choqués. Mais en réalité, même après avoir eu 2 minutes de trailer sur le jeu, on en sait très peu. Et on peut encore avoir énormément d'attentes, on peut encore formuler énormément d'attentes par rapport au jeu. Et dans cette vidéo, c'est ce qu'on va faire. On va faire notre petite liste de toutes les choses qu'on aimerait voir, pourquoi on aimerait les voir, pourquoi c'est possible qu'on les voit, pourquoi il y a des choses qu'on risque de pas voir, même si on peut les espérer, il y a des choses qu'on va pas voir avec ce GTA, malheureusement. En tout cas, c'est que mon avis. On va voir tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Déjà, premier élément, et c'est un élément qui a été ajouté dans GTA V et on aimerait une upgrade de ça, c'est le changement instantané de personnage. Vous le savez, dans GTA V, on pouvait changer de personnage, on pouvait aussi entre 3 persos. On le sait, dans GTA VI, on va avoir 2 persos. Et ça serait incroyable, d'un point de vue des mécaniques de gameplay, d'un point de vue de la fluidité des gameplays, d'un point de vue de la stratégie in-game et des possibilités d'avoir un changement instantané de perso. Pourquoi je pense que ça va arriver ? Pour 2 raisons. Déjà, premièrement, le fait qu'on est sur Next Gen, plus de possibilités techniques, plus de puissance, c'est un truc qui est possible, déjà, techniquement. Deuxièmement, dans le trailer, ils ont mis vachement l'emphase, quand même, je trouve, et c'était beaucoup moins le cas dans le premier trailer de GTA V, sur le duo. Ils l'ont fait, c'est le truc le plus important du trailer, derrière les réseaux sociaux. Ça peut être cool, que ça peut fluidifier le gameplay, que ça peut avoir un vrai apport au niveau du gameplay. Je pense que c'est quelque chose qui va arriver, parce que c'est ce qu'on nous crie pendant tout le trailer, à coup de... On a deux personnages principaux, ils font toutes les missions à deux, ils sont tout le temps à deux. Ça serait très bizarre de ne pas avoir un changement instantané de personnages. Parce que je pense que toutes les missions s'offrent à deux, que chacun des personnages aura peut-être un panel d'armes, un panel de caractéristiques qui lui seront propres. Et donc là, il y a un vrai intérêt du changement instantané. Là où dans GTA V, tu avais quand même beaucoup de missions où les trois n'étaient pas réunis tout le temps. Donc là, on le sait, les deux personnages, ils risquent d'être très souvent ensemble, sur quasiment... C'est même pas quasiment, c'est sur toutes les images du premier trailer, on les voit tout le temps ensemble. Alors ça veut pas dire qu'on va pas avoir des missions où ils seront solos. Si on n'a pas le changement instantané, ça aurait beaucoup moins de sens. Et ça fait partie des upgrades qu'on est, d'après moi, en droit d'attendre. Deuxième truc qu'on a envie de voir, que j'ai envie de voir, c'est le système d'inventaire partagé. Alors on va y revenir de l'inventaire dans le GTA, on va y revenir même dans quelques instants. Soit un système d'inventaire partagé. Et donc forcément, quand t'as l'un, t'as accès à l'inventaire de l'autre, quand t'as accès à l'inventaire de l'un. Et là, c'est le troisième truc que j'attends s'ils partent pas sur le système d'inventaire partagé. C'est pouvoir avoir un inventaire qui est propre aux deux persos. Et même si le système d'inventaire partagé, je le trouverais intéressant, parce que ça permettrait déjà de... S'ils font un système d'inventaire partagé, ça veut aussi dire qu'ils vont limiter l'inventaire. Et que ça va plus être le bordel à coup de... Je peux avoir absolument masse truc. Ça risque d'être limité peut-être à 3-4 armes. C'est l'une des choses aussi que j'attends dans le GTA. C'est peut-être plus de réalisme de ce point de vue-là. Et donc s'ils limitent le nombre d'inventaires, soit tu fais un truc vachement RP. Et donc chacun a genre 4 slots. Et du coup, t'as 2 persos, tu peux avoir 8 armes. Et en fonction du perso que tu switches, tu vas pouvoir aussi entre un panel d'armes ou un autre. Soit ils font une système de limite. Un système de limite, excusez-moi. Et ils font le système d'inventaire partagé. Faudra voir vers quelle direction ils vont aller. Moi personnellement, j'aimerais soit l'un, soit l'autre. Même si j'ai une petite préférence pour le fait de... Vraiment, on limite les slots. Et quand j'ai l'un, j'ai pas d'inventaire partagé. Et quand j'ai l'autre, j'ai pas accès à l'inventaire de l'autre. Mais dans le cas où ils partent pas dans cette décision-là parce qu'ils veulent pas faire un truc trop RP, trop chiant en termes de gameplay. Je veux au moins qu'ils mettent en place l'inventaire partagé en limitant l'inventaire des deux persos. C'est ce que je trouverais personnellement assez intéressant. Et donc forcément, je vous ai parlé d'un inventaire limité. Mais cet inventaire, il pourrait être étendu, mais de manière parfaitement réaliste en fonction de si t'as un sac ou pas, en fonction de la taille de ce sac ou non. Et donc là, je sais qu'on parle d'un truc très classique, c'est très basique dans un jeu vidéo. Mais jusqu'à maintenant, dans GTA, c'était pas le cas. On avait pas cette maîtrise-là sur le réalisme de l'inventaire et sur l'augmentation des capacités de celui-ci. Donc c'est très bête, c'est très simple, mais ça va avoir, s'ils vont dans cette direction-là, un impact sur le gameplay qui sera vraiment, vraiment, vraiment extrêmement conséquent. Alors Futures, que j'attends avec impatience, c'est les PNJ dans GTA 6. J'attends une augmentation de fou à ce niveau-là en termes d'IA, en termes d'interaction avec leur environnement. GTA et Rockstar a toujours été très en avance sur ces sujets-là. Et pour moi, tout le monde les attend au tournant, tout le monde les a attendus au tournant sur les graphismes, sur à quel point le jeu, techniquement, il va être beau ou pas. Moi, c'est vraiment pas ça mon attente. On sait que graphiquement, honnêtement, le jeu, il sera beau, mais je savais avant même la sortie du trailer du jeu, et je crois que c'est peut-être un truc que j'ai dit, on allait pas se prendre une méga gifle. C'est-à-dire que le jeu, il est beau, il est très joli, on est dans la continuité de Red Dead, c'est plus beau que Red Dead, mais on allait pas se prendre la gifle de GTA 4 à GTA 5. Par contre, la gifle qu'on peut se prendre, c'est au niveau des PNJ et d'à quel point le jeu est vivant et réaliste, et notamment par les PNJ. C'est le truc, personnellement, que j'attends le plus du jeu, je veux vraiment qu'il me surprenne. J'en ai de me prendre une gifle, je veux me dire, ah ouais, on a des persos qui sont réalistes, on a des persos qui sont contextuels, on a des persos qui prennent en compte nos moves, nos décisions. Et ça, c'est ce qui fera du jeu, s'ils prennent cette décision-là, un jeu exceptionnel. Red Dead, par exemple, tous les gens qui ont joué à Red Dead, il n'y a que les gens qui n'ont pas joué à Red Dead, qui ne citent pas à quel point les PNJ sont une gifle dans le jeu et à quel point ils rendent vivant le jeu. Si Red Dead, c'est là, j'attends qu'au moins j'étais assis soit là en termes de PNJ et d'à quel point ils arrivent à rendre le monde vivant. Donc sur ça, oui, je sais que ça peut en surprendre beaucoup, mais j'ai énormément d'attendre, et beaucoup plus que pour tout ce qui est graphique ou quantité de voitures ou quoi. C'est pour moi l'un des composants les plus importants du jeu et ce qui va définir si on va se prendre une vraie gifle avec ce jeu ou non. Alors, on va parler cette fois-ci de véhicules. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, moi le nombre de véhicules, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Évidemment que c'est mieux si on en a plus, c'est mieux si peut-être on commence à avoir des vraies marques dans le jeu, etc. Oui, oui, ça c'est un peu ce que tout le monde veut, on le sait. Par contre, moi je vous ai dit, la plupart de mes plus grosses attentes, ils sont au sujet du gameplay. Et j'aimerais, si possible, qu'on ait un système de détournement de véhicules plus avancé. Jusqu'à maintenant dans tous les GTA, le vol de voiture est quelque chose d'assez simple. Je ne dis pas qu'il faut complexifier le gameplay à mort. Mais peut-être qu'en fonction des voitures, en fonction des endroits, ça peut être plus ou moins dur de voler un véhicule. Et de juste complexifier le système de vol, peut-être le rendre un peu plus innovant et le changer. Je trouverais ça parfaitement intéressant. Parce qu'aujourd'hui dans GTA V, c'est très simple. Tu t'approches d'une voiture, tu casses une vitre, tu rentres dedans et tu la voles. Ce que j'attends de ce GTA, c'est qu'il complexifie un peu, rend un peu plus réaliste, sans rendre chiant, attention. Toutes ces mécaniques très primaires de tous les GTA. Et le vol de voiture en fait partie. Je vous parlais de vol de voiture, mais c'est aussi le cas pour les corps. Et je crois que j'en parle dans la vidéo analyse sur les PNJ de GTA qu'on a sorti sur la chaîne que je vous mets en description. Mais moi, je veux possibilité de transporter et de dissimuler les corps. Alors, je sais que ça peut paraître très bizarre. Ça peut paraître très très bizarre. Mais en fait, toutes ces mécaniques-là, que ce soit le fait de transporter les corps, les dissimuler, le complexifier, le détournement de véhicules, tout ça, c'est des mécaniques qui, quand tu les mets bout à bout, ça te crée une boucle de gameplay et un open world ultra vivant. Donc là, je cible ça parce que GTA, c'est un jeu où forcément, on blesse les gens, on tue les gens, etc. Et ça serait intéressant que quand on tue quelqu'un, quand on blesse quelqu'un, qui est vraiment des incidences au-delà du système d'étoiles. Quand on blesse quelqu'un dans un GTA, quand on tue quelqu'un dans un GTA, eh bien, il fasse cacher le crime que t'es commis. Et pas juste, ok, je fais un crime, 5 étoiles, je cavale, je me cache, c'est bon, plus de police. Et ça, c'est un sujet que je traite beaucoup plus amplement dans la vidéo que je vous mets en description. Mais ça fait partie aussi de la compréhension des PNJ et des IA qui vont intégrer dans les NPC. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais ça, ça me ferait plaisir. Ça me ferait vraiment, 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 vraiment très plaisir. Mais je mets ça dans la même catégorie que la complexification des détournements de véhicules. On va rester dans la même catégorie de features, c'est le fait de pouvoir se rendre à la police. Alors oui, effectivement, maintenant, dans GTA, on peut. C'est-à-dire que si t'es coursé, tu te diriges vers les flics, tu te fais arrêter, tu vas en prison. Par contre, quand t'as fini tes étoiles, tu es plus un criminel, c'est fini ! Et j'ai toujours trouvé ça très ridicule. Et ça serait bien sans rendre les boucles de gameplay chiantes, parce que c'est tout le débat, en réalité, de toutes les features que je vous présente maintenant depuis quelques minutes. C'est le juste milieu entre apporter assez de réalisme pour créer plus de vie dans l'open world, mais pas au point que ça devienne chiant. Et en fait, la features de pouvoir se rendre, c'est la features de que quand tu commets quelque chose, c'est un impact d'un point de vue système judiciaire et de la police de la ville. Pouvoir se rendre, c'est pas juste pouvoir se rendre, c'est complexifier toute la boucle de gameplay autour du système de recherche et autour du système d'étoiles, en fait. Donc sur ça, oui, j'ai aussi beaucoup d'attentes. On va sortir des features un peu révolutionnaires et on va aller sur des trucs plus traditionnels. C'est tout simplement des nouveaux modes de transport. Oui, j'attends des nouveaux modes de transport. Peut-être train, peut-être métro. Peut-être qu'ils nous inventent je sais quelle idée un peu délirante. Mais déjà, si on a un train, un métro, ça peut être très très cool. Et ça va augmenter d'une certaine manière la taille de la map et les interactions qu'on va pouvoir avoir avec les PNJ. Parce que t'imagines si genre, t'as genre dans la ville, t'as l'équivalent genre de 20 métros et que tu peux vraiment prendre le métro et faire le tour de la ville. T'étends juste les possibilités sans vraiment grandir la ville. Et ça, c'est la petite future. Autant complexifier le système d'étoiles, transportabilité des corps, complexifier le système pour voler une voiture. Ça, bon, c'est un peu compliqué. J'ai du mal à y croire, même si je pense qu'il y a l'un des trois qui sera sélectionné. Par contre, métro, tringe, ça je sais que ça va arriver. À minima métro, je suis quasiment sûr que ça va arriver dans le prochain GTA. J'espère que je ne me trompe pas, mais je pense vraiment que ça va arriver. Une future, ce qui me ferait vachement plaisir, c'est le fait de pouvoir utiliser à peu près n'importe quel objet comme arme. Alors là aussi, on est dans la continuité du réalisme, mais ça, ça serait totalement dans l'ADN de GTA. C'est de pouvoir utiliser genre n'importe quoi et pouvoir genre, bah, frapper ou tuer quelqu'un avec. Genre typiquement, verre dans une pièce, poteau, barre dans la rue. C'est-à-dire que le système d'armes dans GTA, il est défini. Il y a des trucs que tu peux utiliser comme arme, il y a des trucs que tu peux pas utiliser comme arme. T'as un panel d'armes, t'as tes points, t'as des couteaux, t'as toutes les armes que vous connaissez. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse rajouter ce truc-là, un peu fun, un peu délirant de... Tu peux prendre à peu près n'importe quoi, tu peux taper un mec avec. Je sais que c'est très bizarre, mais moi, je trouve ça juste super golerie. Et c'est dans l'ADN un peu délirante de GTA, ça ne me surprendrait pas qu'il se dirige vers un truc pareil. Et ça serait très, 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 très stylé. En parlant des armes, j'aimerais bien qu'ils complexifient un peu le système de combat via les véhicules. On le voit dans le trailer de GTA VI, on voit le personnage principal se balader dans une voiture côté passager, genre en levant les bras en ciel, en mode, wow, trop bien, je me balade dans la ville. Ça serait bien qu'on ait un système d'affrontement de véhicules qui soit peut-être un peu plus profond, permettre plus de possibilités, genre, quand t'es au volant, sur ce que tu peux faire ou non avec tes armes. Complexifier un peu ce système-là, parce que c'est une partie intégrante du gameplay de GTA, et ça serait super, super sympa. Et le dernier truc que j'attends énormément de ce GTA, les relations avec les PNJ. Ça serait incroyable, et là, peut-être que c'est un peu tôt pour que ça arrive, mais d'avoir un système de relations plus complexe avec les PNJ et avec une mémoire long terme. Genre, ça serait incroyable que tu te balades dans une rue, que tu vois un PNJ et que tu le recroises, moi, je sais pas, 5 heures plus tard et qu'ils se souviennent de toi. Ou que tu puisses faire une mission avec un PNJ random et qu'il y ait un passif. La plupart des features, moi, personnellement, que j'attends le plus par rapport à GTA, c'est par rapport à la mémoire long terme de la ville et des personnages, qu'ils soient ennemis ou alliés, et que, bah, dans ma game, bah, moi, ce perso, ça a été un allié parce que j'ai eu ce comportement avec lui, mais toi, dans ta game, bah, t'as eu un autre comportement avec lui, du coup, bah, il est neutre ou c'est un ennemi. Et ça, ce truc-là, c'est un truc que j'attends beaucoup, peut-être que c'est un peu tôt pour que ça arrive maintenant, parce que les technologies sont encore peut-être un peu récentes, mais je sais que ça, c'est quelque chose qui finira par arriver. J'ai aucun doute sur le fait que ça va arriver. Enfin, c'est mon avis, hein, je veux pas aller en mode ouais, non, non, expert, je suis sur quoi. Mais je suis quasiment sûr que le jeu vidéo va se diriger vers cette direction-là, en fait. Et GTA, pour être le pionnier de ça et pour être le premier à faire ça, et ça serait, bah, ça serait juste délirant d'avoir un truc pareil et d'avoir le sentiment que le jeu nous répond, en fait. Ça serait, ça serait, d'après moi, peut-être la plus grande gifle qu'on puisse avoir dans le jeu. Enfin bref, voilà mes attentes par rapport à ce GTA VI, oui, j'en ai, j'en ai d'un peu folle, j'en ai d'un peu délirante, mais c'est un peu tout ce que j'attends sur le jeu. Évidemment, au fur et à mesure des trailers, au fur et à mesure des réflexions, au fur et à mesure des mois, il y a d'autres choses qui risquent de me venir. Peut-être que vous êtes un peu surpris que je ne vous ai pas cité, que je voulais telle arme, que je voulais tel véhicule, parce que pour moi, tout ça, c'est très secondaire. C'est-à-dire, évidemment, que c'est important, que ça va rajouter du fun, que c'est ce qu'on attend, mais ça, c'est l'attente classique, c'est pas ça qui va faire qu'on va se prendre une gifle avec ce jeu. Et j'ai essayé dans cette vidéo de vous présenter quels, pour moi, allaient être les features que je voulais vraiment pour que je me dise, purée, ok, là, waouh, c'est le jeu que j'attends depuis 5-6 ans, quoi. Donc voilà, peut-être peu conventionnel comme attente, mais c'est néanmoins vraiment mes attentes. Je vous invite à me donner vos petits top 3 des trucs que vous attendez plus dans le jeu. Ça pourrait être intéressant de faire une vidéo où je répertorie peut-être 30 de vos attentes que je n'ai pas citées dans cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire tout cela en commentaire. à lâcher le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toute l'actualité. J'y vais sur cette chaîne. C'était Chisto. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501